Musique Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mon tout premier tutoriel guitare si vous me suiviez sur la chaîne quand je postais encore des vidéos vous savez que j'avais l'habitude de vous proposer des tutoriels ukulele mais je dois vous avouer que ça fait plusieurs mois que j'ai un peu laissé l'ukulele dans son étui pour jouer à la guitare mais sachez que j'ai pour projet de vous proposer encore des tutoriels ukulele en fait j'ai envie de faire de cette chaîne une chaîne pour les débutants par une débutante parce que je me considère encore débutante en ukulele et que je suis encore débutante à la guitare donc j'ai vraiment envie de vous proposer des tutoriels faciles pour commencer ces instruments je voulais prendre une seconde pour vous remercier parce que malgré le fait que je ne poste rien sur Youtube depuis plus d'un an je continue d'avoir des commentaires sous mes vidéos des messages privés me remerciant pour mes vidéos et me demandant quand est-ce que je reviens sur la plateforme donc ça me touche beaucoup merci à tous aujourd'hui pour ce tutoriel guitare j'avais envie de vous proposer une version facile de la chanson Here We Go Again de Demi Lovato qui est une de mes chansons préférées de tous les temps pour cette chanson j'utilise le capot sur la deuxième fret parce que c'est comme ça que je suis le plus à l'aise pour chanter mais évidemment que vous l'adaptez à votre tonalité à vos préférences ça n'a aucune importance par rapport aux accords qu'on va utiliser pour les accords on va en utiliser 4 tout au long de la chanson qui sont le D le A le E mineur et le G pour jouer un D c'est la même forme que le G au ukulele on va placer notre index sur la 3ème corde 2ème fret le majeur sur la 1ère corde 2ème fret et l'annulaire sur la 2ème corde 3ème fret pour le A on va venir placer notre index sur la 4ème corde 2ème fret le majeur juste en dessous sur la 3ème corde 2ème fret et l'annulaire juste en dessous sur la 2ème corde 2ème fret pour le E mineur on va remonter d'un cran avec l'index sur la 5ème corde 2ème fret et le majeur sur la 4ème corde 2ème fret et le G qui fait partie des accords de base mais qu'on met un petit peu plus de temps à apprendre quand on débute comme le G au ukulele ça va être l'index sur la 5ème corde 2ème fret le majeur sur la 6ème corde 3ème fret et l'annulaire sur la 1ère corde 3ème fret pour la chanson on va utiliser la rythmique de Lyle Armstrong que vous connaissez si vous faites du ukulele que je vous ai déjà enseigné dans les tutoriels Lyle Armstrong ça sonne comme ça Down, Down, Up, Up, Down, Up on va jouer cette rythmique 2 fois sur chaque accord sachant que l'ordre des accords reste le même du début à la fin de la musique ça va faire D, A, E mineur et G on va utiliser cette même rythmique pour la quasi-totalité de la chanson donc les couplets, les refrains et le pont simplement pour les couplets pour la toute dernière phrase de chaque couplet on va jouer le dernier accord, le G on va gratter les cordes vers le bas 6 fois pour faire une sorte de pré-refrein donc simplement 6 fois pour le pont on va utiliser l'Eyland Strand simplement on va jouer moins fort, un peu plus doucement pour faire une bonne transition avec l'avant-dernier refrain qui va se jouer simplement en grattant les cordes vers le bas 2 fois sur chaque accord donc de manière assez douce pour faire une bonne transition avec le tout dernier refrain de la chanson que là on va jouer un petit peu plus fort je vous laisse bien pratiquer les accords vous entraînez sur la rythmique et on passe tout de suite à la démo à la démoire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501